Il y a une semaine qu'on voit le mouvement prendre de l'ampleur sur les campus américains pour manifester leur solidarité envers la Palestine. Les étudiants de chez nous ont emboîté le pas en installant un campement sur le terrain de l'Université McGill. Mais Yves, dans moins de 24 heures, ils vont faire face à une injonction qui leur demande de partir. Et probablement qu'on peut s'attendre, Sophie, à ce moment-là, à voir le niveau de tension augmenter avec cette injonction provisoire qui sera présentée demain à 14 heures au Palais du CISSS de Montréal. J'ai parlé tantôt avec l'avocat Neil Obermann, qui représente deux étudiants de l'Université McGill. Il ne veut pas trop s'avancer, mais l'objectif serait en effet de convaincre, tenter de convaincre le tribunal pour démanteler ce site qui, on vous le montre en direct ce soir, compte une soixantaine de tentes. Ça a triplé, Sophie, depuis samedi. J'ai fait réagir tantôt des gens sur place. Certains d'entre eux me laissent entendre qu'il y aura de la résistance si la politique vient par débarquer ici. Le tribunal, c'est un système démocratique puis un système juste et capable de voir que ce n'est pas un risque de violence, ce n'est pas nécessaire d'enlever le campement. On n'est pas violent, on est pacifique, mais on ne bougera pas d'ici tant que nos demandes ne soient pas répondues. Après toutes les mesures qui ont été entamées avant et qu'il n'y a pas de changement, s'il faut aller aussi loin et camper, moi, je suis totalement pour. Il faudra du changement, il faudra arrêter le génocide. Nous avons déjà vécu à l'Université McGill la présence policière en 2011. C'était catastrophique. On a vu ce à quoi ça a mené aux États-Unis et je trouverais ça très triste si on se trouve dans la même situation maintenant ici à McGill. Et l'Université McGill nous a envoyé un communiqué tantôt en disant que les étudiants sur l'Université refusent toute négociation et vont demeurer sur le campus pour une période indéfinie. Et l'Université, Sophie, dit aussi avoir constaté l'existence d'un comportement antisémite, ce que nient les étudiants que j'ai rencontrés tantôt ici. Alors l'Université tente de désamorcer la situation avant de faire intervenir les forces policières. C'est une histoire en développement ici sur le site de l'Université McGill ce soir, Sophie. Oui, c'est à suivre. Merci beaucoup, Yves. Et pendant ce temps, au Proche-Orient...